Musique Bonjour, bonjour et bienvenue, je suis Richout et vous écoutez le cinquième épisode de La Mémoire Rangée. Mais qu'est-ce que c'est que La Mémoire Rangée ? C'est un feuilleton, un soap en podcast, donc un soapcast. Ce feuilleton est à moitié écrit, les trames, les possibilités sont définies, mais elles sont découvertes au fur et à mesure de l'intrigue par les acteurs qui vont devoir ensuite improviser les dialogues. Et aujourd'hui en comédien, nous avons Dan Bergen. Salut Dan Bergen. Ah oui, c'est moi le premier, d'accord, bonsoir. Comment tu vas ? Oui. Juste oui, ça va. Fromage. Ah d'accord, ok, merci. Je m'habituerai jamais. Euh, je vais te donner ton personnage tout de suite. Donne-le-moi. Et tu vas le lire à tout le monde. Merci. Conducteur de taxi le jour, trafiquant de tout genre la nuit. Danny, surnommé par ses amis Dédé, est un homme complexe qui ne cherche qu'une chose dans la vie, son profil. Suite à une sombre affaire de trafic de viande humaine avec Bobby Michou, il n'a plus aucune nouvelle de son meilleur ami, Vincent. Il a essayé de prévenir la police, mais il semble que quelqu'un surveille ses effets et gestes. Il est seul et vient tout juste de quitter Simonin et l'inconnu du commissariat. Caractère, Danny est méfiant, plutôt négatif, et cherche tout le temps à se faire de l'argent facile. Dernier point important, il a une gapette sur la tête. Je t'offre cette gapette. Quel fabuleux cadeau. C'est mon cadeau pour toi. Est-ce que c'est une taille 61 ? Je ne sais pas, c'est une taille unisexe. Manifestement. Oh. T'es beau avec ta gapette. Comprenez que je suis élégant. C'est pas très radiophonique, mais il y aura des photos pour nos mécènes et même pour les réseaux sociaux. Formidable. T'es parfait. Ok, donc voilà, tu retrouves ton personnage. T'as vu qu'en fait, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées, puisque ça fait un moment qu'on t'a pas vu en fait. Ah bah oui, oui, oui. La dernière fois, c'était en 94. Oui, tout à fait. On était précurseurs dans l'univers du podcast. Ouais. Ok, deuxième personnage. Salut. Salut Boris. Salut. Comment tu vas ? Très bien. Je te passe ton personnage aussi. Je te laisse le lire. Merci. C'est super. Boris est, donc moi-même. Bah oui, il faut préciser que je ne parle pas de moi à la troisième personne. Bobby Michoud. Célèbre restaurateur bouché d'Angers, il est respecté par ses pairs. C'est un homme public, grand, illoquent et sympathique, mais qui cache une partie très sombre. Il est l'inventeur de nombreux plats à base de viande et adore répéter à ses clients qu'il respecte les traditions culinaires enjevines. C'est un ancien chef étoilé qui a perdu ses étoiles et s'est reporté sur la boucherie. Il consultait, il y a peu de temps, Tristan Bulan, un psy, Tristan Bulan, un psy, car il avait l'intime conviction que ses doigts étaient en chocolat et qu'ils étaient comestibles. Tout à fait, c'est ce qu'on a appris sur toi dans l'épisode 3. Oui, très bien. Dernièrement, il a fait une affaire avec Danny qui a très mal tourné et pourrait mettre son business en danger. Il faut qu'il s'occupe de son cas. Ok, ton caractère ? Fier et confiant. Tout à fait. Et nous avons en invité dans cet épisode, Stella. Hello. Salut, ça va ? Ça va. Alors, je dis Stella, mais pour les anciens de la Team Javras qui écoutaient la Team Javras et tout ça, c'est Stella Tsu. Donc maintenant, on dit Stella, c'est ça ? Oui. C'est ça, d'accord. Et je te donne ton personnage. Allez. Donc Stella Tsu est Stéphanie Gela. Gela, Gela ? Stéphanie Gela. D'accord. Donc Stéphanie est une jeune femme belle, souriante et débrouillarde. Elle revient de Paris où elle a fait de longues études en pharmacie. Suite à une rupture compliquée, elle compte maintenant s'installer à Angers et y commencer une nouvelle vie. Une vie solitaire, active, pleine de promesses. Mais pour l'instant, elle n'a trouvé qu'un job de chanteuse dans un bar. Tout à fait. Ton caractère ? Douce, gentille, réservée. Et la dernière ligne ? Ce personnage a récolté 71% de votes de nos mécènes. Tout à fait. C'est nos mécènes qui ont choisi ton personnage sur deux propositions. Cool. Qu'est-ce que j'ai loupé ? Serveuse. Là, t'es chanteuse. Oh, merci. Ok. Eh bien, on va y aller sans attendre. Attends, je veux faire une blague vite fait. Vas-y. Stella Tsu, tu sors maintenant ! Voilà, c'est bon. Ok, on y va. Ok. C'est vraiment très intéressant. Ok, eh bien, c'est parti. On va lancer la première scène. Et dans cette scène, on a Dan et Stella. Donc, j'ai mis vos avatars sur l'ordinateur. Maintenant, c'est mieux. Quelle incroyable. Enfin, nos avatars. J'avais pas de photo de toi. Ouais, ouais. Non, mais c'est ressemblant. Ouais, ouais. Allez, c'est parti. Il est 14h. Un taxi roule rapidement dans la ville d'Angers. C'est Danny qui vient de quitter l'inconnu et Simona au commissariat. C'est la deuxième fois qu'il reçoit un message anonyme provenant du téléphone de Vincent. Il est inquiet car il semble que quelqu'un le surveille. Il fait le point et imagine facilement qui est la personne qui lui envoie des SMS de dissuasion. Alors, euh... Ok. Bon, pas de panique. Tout va très bien. À part que mon meilleur ami semble s'être fait tirer une balle dans la tronche, qu'il m'appelle et m'envoie des SMS de dissuasion sur mon téléphone portatif en sonore dans l'optique de me faire taire à tout jamais. Je suis quelque peu inquiet et je pense que quelqu'un est en train d'observer mon visage comme si j'étais actuellement sous un rayon X, une radio IRM avec beaucoup de radiation. Dany reçoit un nouveau SMS du portable de Vincent. Il le lit et réagit à celui-ci. Vous avez fait le bon choix, Dany, mais on vous garde à l'œil. Donc ce sont des borgnes. Ok, ok. Une voiture le klaxonne. Dany lui lâche sa plus belle injure. Ok, vas-y. Va sucer ton cul ! Puis il se ravise. En fait, c'est lui qui est en tort. Il lui a coupé la priorité. Je vais sucer mon cul ! Dany arrive enfin devant chez lui. Il se gare et souffle un peu. Ouh ! Ok, d'accord ! Je suis en train d'imaginer exactement comment c'est possible. Ça va, Dany ? Très bien. Un chat peut faire ça, mais pas... Un chat, oui ! Un chat, oui ! C'était que la première. Je sais ! Quelqu'un frappe à la fenêtre de Dany. Stéphanie, une jeune femme souriante avec une grosse valise, lui demande s'il est libre. Elle a besoin d'un taxi pour se déplacer. Elle est perdue. Dany perd un peu ses moyens devant cette sublime femme et accepte la course. Elle monte dans la voiture. Donc tu frappes à la fenêtre maintenant. Bonjour. Excusez-moi, je suis un peu perdue et j'ai besoin de me déplacer dans la ville. Je viens d'arriver de Paris. Du coup, vous êtes libre ou pas ? Est-ce que peut-être vous pouvez m'emmener quelque part ? Oui, vous êtes libre du coup, ou pas du tout ? Alors, d'accord, peut-être que vous pouvez me faire un signe de tête ou un signe de main ? Ok, cool, merci, je comprends pas, c'est bien. Cool. Peut-être sinon, je peux trouver un autre taxi. Non, 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 non. D'accord. Montez à l'arrière du véhicule, madame. Super, merci. Dany lui demande l'adresse. Elle indique qu'elle n'en sait trop rien, qu'elle est nouvelle à Angers, qu'elle emménage aujourd'hui. Dany s'étonne qu'elle emménage seule sans ses parents. Stéphanie invente une raison. Alors, ma petite dame, où est-ce que je dois vous déposer ? Quelle est l'adresse ? À la maison. Non, en fait, je sais pas trop bien encore. Je viens d'arriver et je sais pas exactement où est-ce que je veux aller. Comment donc ? Vous arrivez à Angers, vous avez des valises, on sait pas où va... Vous avez pas des géniteurs ? Qu'est-ce qui s'est passé là ? Alors si, j'ai des géniteurs, ils sont à Paris. C'est-à-dire que j'ai fait des choix de vie qu'ils n'ont pas forcément appréciés. Et je me retrouve seule à Angers. On m'a dit que les loyers étaient moins chers qu'à Paris. Alors que je tente ma chance. Ah, ça c'était vrai jusqu'à ce que des petits saloupiaux comme vous viennent à Angers pour augmenter les prix de 30-40%. Enfin, c'est pas de votre route, je crois. Enfin, vous venez d'arriver, donc c'est pas de votre route. Ouais, merci. Enfin, voilà, je suis un peu perdue, je connais personne et... Et apparemment, j'ai égaré l'adresse de ma maison. Eh bien, écoutez, nous allons voir ce que nous pouvons faire pour trouver l'adresse de votre domicile. Puis, Stéphanie lui donne un petit papier. Dany le lit. Stéphanie confirme que c'est bien à cette adresse qu'elle doit se rendre. Ouais, exactement. Mais je suis un peu perdue parce que ça s'écrit comme ça, lisse, alors que je pensais que ça s'écrivait pas comme ça. Et du coup, je me suis dit, peut-être, on s'est trompé dans l'adresse. Et du coup, j'avais peur de vous donner cette adresse. Enfin, voilà, rue des lisses, c'est ma maison. À partir de maintenant. Très bien. Dany se met en route. Allez, en route. Stéphanie commence à lui raconter sa vie d'étudiante en pharmacie. Elle explique ensuite sa reconversion et qu'elle a trouvé un travail de chanteuse dans un bar. Et elle fait une petite démonstration. En fait, quand je vous ai dit que mes parents aimaient pas trop ma voix, et ben, voilà, j'ai fait des études en pharmacie. C'est pas fou, hein. C'est long, il y a peu de reconnaissance. C'est pas cher payé. Et voilà. Du coup, je me lance en tant que chanteuse à Angers. C'est bien. Merci. Ouais. C'est bien. C'est bien. C'est bien. En plus, à Angers, vous allez avoir des opportunités. Non, c'est bien. Non, c'est bien. Vous voyez, parce que c'est vrai que je me suis dit, à Paris, j'aurais peut-être plus d'opportunités, mais j'aurais peut-être plus de possibilités de croiser ma mère ou mon père ou des gens qui me connaissent et qui m'ont renié. Oui, c'est vrai. Et puis, Paris est une si petite ville. Oui, en quelque sorte. Du coup, je me suis dit que si je m'éloignais, que j'allais ranger, voilà. Et puis, vous êtes sûre qu'ici, vous ne dérangez personne ? Oh, j'aime bien l'humour. Moi aussi, j'aime l'humour. Ça me met en joie, chaque jour. Oui, moi aussi. Et donc, montrez-moi votre petite voix. Voix, votre voix. Montrez-moi votre petit... Faites-moi essayer de chanter. Je suis un petit peu timide. C'est un peu con pour quelqu'un qui va être chanteuse. Il ne faut pas se laisser intimider comme ça. Je ne suis qu'un auguste chauffeur de taxi et non pas un taxi d'hérmiste qui utilisera votre peau pour faire un empaillement de qualité supérieure. Non, pas que je sois un psychopathe véreux, mais non, je ne suis qu'un modeste chauffeur de taxi. Je vous en prie, vous pouvez chanter. Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cet aveu qui me fait bien plaisir parce que je n'avais pas très envie de finir taxi d'hérmisé. Ok. Ça peut être de la merde. On s'en branle. Je suis un peu plus beau, parce que l'amour ne fait pas des erreurs. Je suis sur la même chose. Ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. C'était très bien. Oui, c'était fabuleux. Est-ce que je m'appelle Stéphanie ? Soudain, le portable de Danny sonne. Il sursaute. Stéphanie voit que quelque chose ne va pas. Elle demande à Danny ce qui se passe. Danny trouve une raison bidon. Ça va ? Vous vous êtes pas fait mal ? Non, non, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe ? C'est mon chien. Il a mangé des verbes. Mais qui vous envoie un SMS ? Mon chien. D'accord. J'imagine, oui. D'accord. Je ne connais pas les coutumes angevines. Vous allez apprendre très vite. Ne vous inquiétez pas. Angers est très accueillante. Oui, j'ai remarqué. Merci. Stéphanie n'est pas dupe. Elle essaye de casser la glace. Elle se présente et lui indique qu'en tant que nouvelle habitante d'Angers, elle ne connaît personne. Elle aimerait que Danny devienne son amie. Danny n'est pas trop chaud compte tenu de ce qui est arrivé à Vincent. Enfin, je ne m'y connais pas trop. En chien, j'ai fait des études de pharmacie, pas de vétérinaire. Et pour moi, un chien ne peut pas taper un SMS ? C'est mal connaître mon chien. Mal connaître mon chien. D'accord. Bon. Oui, je vous ai dit, je m'appelle Stéphanie. Lady Gaga, elle s'appelle Stéphanie. Je m'appelle Stéphanie. Du coup, et comme je vous ai dit, je ne connais personne. Et je me dis que peut-être que vous pourriez en même temps que vous m'emmenez rue d'Elysse, me faire découvrir la ville. Et peut-être que quand je serai installée, on pourrait peut-être discuter. Et vous me présenteriez à votre immense cercle d'amis. Et ainsi, je pourrais être un petit peu plus connue dans la région, me faire des amis. On se fait des amis, tous les deux. Et tout va bien, non ? Écoutez, madame, je vous remercie pour la flatterie que vous me... Voilà. Seulement, je ne mange pas de ce pain-là. Et pour tout vous dire, il m'est arrivé deux ou trois petites bricoles ces derniers temps. La patafix n'a pas tenu contre le mur pour tenir le tableau. Pour vous résumer ça de façon imagée. Et je pense qu'il serait préférable pour vous de vous tenir à l'écart de moi. Donc, vos avances ne serviront à rien parce que vous présentez mon large cercle d'amis. Je comprends ce que vous souhaitez dire. Et tout ce qui reste, évidemment, non. Madame, je pense qu'il est préférable que nous restions en bon terme comme chauffeur et conductrice. D'accord. Je ne m'attendais pas à ça, mais d'accord. Le téléphone sonne à nouveau et Danny lance une nouvelle injure de son cru. Patate de merde ! Alors tu me le refais, mais sans s'attirer, s'il te plaît. Patate de merde ! Ok. Excédé, Danny craque et lui explique que c'est une mauvaise idée d'être son ami. Il lui dit à demi-mot qu'un de ses clients lui veut du mal suite à une course qui s'est mal terminée. Qui n'a pas de nouvelles d'un de ses amis depuis qu'il est perdu. Toutes ses explications sont un peu floues. Il ne sait pas quoi faire. Bon, écoutez, ça ne sert à rien d'essayer de devenir un ami parce que vous risquerez juste de vous faire ouvrir le dos. Et ça, ça me plairait. Parce que je ne suis pas kinésithérapeute. Vous comprenez ? Donc là, dans l'idée, il est préférable que vous restiez à bonne distance de moi. Je vous dépose là où vous devez vous retrouver. Et puis, on en reste là. Moi, j'ai un ami qui vient de se paumer. Et quand je dis paumer, ça ne veut pas dire qu'il a ouvert sa main. Non, non, non. Ça veut dire qu'il est perdu. Et il est perdu. Il est peut-être décédé. Donc, à un moment donné, ne vous laissez pas déborder par l'émotion. Je sais très bien. Mais allez voir un ophtalmologue. Et ce sera peut-être un peu moins flou. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est... Je vous dépose Ruedelis. D'ailleurs, oui. Tout ça pour vous dire que... Tout ça, c'est une affaire qu'elle m'a tournée. Imaginez une facture qui n'a pas été remboursée à l'heure. Et voilà. Tout ça, c'est des histoires de factures pas remboursées. C'est fini. Stéphanie voit tout à fait. Pour elle, ce n'est qu'un quiproquo. Elle lui dit qu'il doit prendre son courage à deux mains et qu'il doit s'expliquer avec son client pour trouver une solution à leurs problèmes. Dany n'est pas convaincue. Écoutez. Enfin, une facture impayée ou... Ou pas payée à temps. Ce n'est pas si grave. Est-ce que peut-être vous pourriez aller voir cette personne et lui dire que les fonds arrivent, que vous allez le payer, vous faites une reconnaissance de dette à la rigueur, peut-être vous dites que vous allez payer avec quelques intérêts puisque vous mettez apparemment cette personne dans la barra et c'est bon ? Tout sera réglé, non ? Oui, je comprends. Oui, je comprends. Vous êtes quelqu'un de bien, madame... Madame Fanny. Je vais y... On va dire que je vais y réfléchir. Je... Et puis, peut-être, quand vous aurez réglé ce problème avec cette personne, on pourrait être amis. Parce que vous méritez d'avoir des amis et les gens ne doivent pas rester loin de vous. Ouais, c'est possible, ouais. Stéphanie ne se laisse pas démonter. Elle reprend le petit papier, marque son numéro de téléphone en lui indiquant que, s'il avait besoin de quoi que ce soit, il pourrait l'appeler. Elle ne lui laisse pas le choix. Vous savez quoi ? C'est imprimé dans ma tête, rue Délis. J'ai oublié le numéro, mais... C'est pas grave, je le retrouverai quand je le verrai. En tout cas, je vous donne mon numéro. Il est là. Et puis... S'il y a un quelconque problème, vous m'appelez. On peut s'entraider. Je peux vous aider. Vous pouvez m'aider. On peut s'entraider, du coup. Il faut que tu prennes le papier. Il faut que tu lui reprennes le papier. Donc tu lui dis, attendez, je vous prends le papier et tout ça. Et après, moi, je vais mettre un brutage comme quoi t'écris pour laisser ton numéro de téléphone, d'accord ? Oui. Allez, on y retourne. Je reprends d'où ? Ben juste, t'inquiète, on le reprend là. Redaigne-moi le papier. Ok. Écoutez, écoutez, rue Délis. Moi, je sais, j'habite là. Je vous prends le papier. Donnez-moi le papier. Voilà. J'écris le numéro de téléphone. Moi, ça, c'est mon numéro de téléphone. Bonjour. Stéphanie, je m'appelle, donc. Et écoutez, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je vous rends le papier. Et voilà, vous m'appelez. On s'entraide. Vous avez réglé vos problèmes. Vous m'aidez potentiellement à régler les miens de non-amigations. Et voilà. Très bien. Non ? Si, prenez-le. Prenez-le. Appelez-moi. D'accord. Elle lui demande aussi de promettre de faire en sorte d'améliorer la situation en allant discuter avec son client. Dany accepte et lui promet. On est censé être arrivés ? Parce que sinon, tout le reste va être non. Comment ? On est censé être arrivés, sinon tout le reste du chemin va être non. Non, vous n'êtes pas encore arrivés, mais pas qu'il est. Ok. Du coup, maintenant que vous avez mon numéro de téléphone, vous promettez que tout ira bien de votre côté. Vous promettez de tout faire pour que ça s'arrange avec votre client. et vous promettez. Voilà. Écoutez, c'est très gentil à vous de vous inquiéter pour moi, mais vraiment, je... Je promets. En deux mots. Je promets. Ouais. Je promets de... D'accord, je vous promets d'aller discuter avec mon client. Super. Bien. Merci. Je crois que c'est le dernier épisode de Dany. Pourquoi ? Il va discuter avec un client qui a une tendance à... Je sais pas, je crois qu'il aime bien le... Le country metal. Ouais, ça doit être le truc problématique avec Bobby, effectivement. Ok. Est-ce que ça a été... C'était là ? Oui. C'était compliqué un petit peu, non ? Oui. T'inquiète pas. Mais en vrai, on est là juste pour plaisanter tout ça, donc vraiment... Non, c'était très bien. Oui. Après, je suis désolé, je suis gros. Je prends de la place. Ok. Ok, on continue, deuxième scène, et cette fois-ci, il n'y aura que Dany et Bobby. Ok ? Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Eh bien, c'est parti. Le lendemain, en fin d'après-midi, Bobby est seul dans son bureau. Il fait les comptes de sa boutique. Les affaires marchent moins bien que d'habitude à cause du manque de ressources. Cela l'exaspère, il fait le point et cherche des solutions pour pallier au problème. Oui, c'est... Oui, c'est... C'est un, deux... Oui, non, je l'ai dans l'esprit. Bon. Il paraît que ça que je mets mon ressortie en revanche. Bon, si je prends ça... Non, non, mais je n'ai pas assez, là. Non, c'est... C'est une catastrophe. Alors, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ? On peut aller chercher. On peut brûler le restaurant du voisin, non ? On peut mettre la belle-mère dans le four non plus. Oui, on peut peut-être s'il y a la deuxième jambe de M. Patel, quatrième... De toute façon, il ne s'en rendra pas compte s'il est paraplégique. Vous m'avez appelé, patron ? Hein ? Est-ce que vous m'avez appelé, patron ? Non, 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 rien du tout. D'accord, vous n'avez pas besoin de moi ? Pas dans un premier temps. D'accord, bon. Vous m'appelez s'il y a besoin, d'accord ? J'y manquerai pas. A plus, patron. Pour se détendre, il décide d'aller travailler de la viande dans l'arrière-boutique. Juste, il faut que tu te dises vocalement que tu vas faire ça, en fait. Oui. Que tu te barres de là. J'en ai travaillé de la viande. Oui, oui, ça, je peux le faire. Et tu dois être exaspéré. Bon, on va aller faire ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire qu'on va aller tâter du gigot. On va aller attendrir le filet et on va aller tabasser de l'entrecôte. C'est une éclipse, ça. C'est un gouge, effectivement. Après une petite heure, Bobby est essoufflé. Alors déjà, on va faire ça, tu tapes la jambe. Allez, 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 tiens. Le gigot, là. Hein ? C'est qui le plus fort, hein ? Le gigot, c'est le patron. Hein ? Tiens. Allez, allez. Allez. Allez, tiens. Alors. Alors, c'est pas tendre le paleron. Allez. Tiens. Ah, vous lui aviez bien défoncé la gueule, à ce compte gigot. Un de ces gars frappe à la porte. Attends, on va aller où la porte, là-dedans ? Un de ces gars frappe à la porte. Non. Allez, je rentre sans frapper, merde. Un de ces gars frappe à la porte. Quoi ? Monsieur Michou ? Quoi ? Vous m'avez appelé ? Oui, non, je t'ai pas appelé. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un certain Danny qui demande à vous voir. Est-ce que je le laisse entrer ? Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Je sais pas, il demande à vous voir. Il nous parle d'amitié, de viande, de taxi. Je comprends pas. Oui, oui, vas-y, vas-y, fais entrer. Je le laisse rentrer ? Oui, oui, vas-y. Eh, monsieur Danny ! Vous pouvez rentrer, allez-y. Je vous laisse, patron. À plus, patron. Ouais, dégage. Des bisous. Danny entre dans l'arrière-salle. Bobby, bien que surpris de sa visite, l'accueille comme il se doit. Il reste chaleureux. Cependant, il est plein de sang et glacial dans ses propos. Danny est impressionné par les bouts de viande qui pendent. Tiens, Danny, comment ça va ? Salut, Bobby. Hein ? Ça va pas trop mal. Et qu'est-ce que tu fais par là ? Oh, je suis venu discuter, échanger avec toi pour essayer de... Waouh, sympa tes bijoux rouges. Ils sont un peu molletenus. Merci. Je travaille, tu sais, moi j'ai besoin de fer parfois. Et mettre les mains dans la... Mettre les mains. Oui, mettre les mains. Bobby est donc passé dans le coin et je me suis dit qu'il pourrait être de bon ton qu'on échange avec professionnalisme et beaucoup de sérieux pour essayer de trouver un arrangement. Danny ne tourne pas autour du pot. Il lui demande si c'est bien lui qui lui envoie des SMS. Bobby fait comme s'il ne savait pas du tout de quoi il parle tout en travaillant violemment la viande devant lui. Très bien, bah reprends ton... Ok. Écoute, Bobby, je vais pas y aller par quatre chemins, ni par trois, ni par deux. Je reçois des SMS sur mon téléphone portatif à ronde sonore. Mon GSM, comme on le dit. En anglo-saxonie. Sauf que ces messages sont envoyés depuis le téléphone portatif de mon meilleur ami qui, malencontreusement, a disparu lors... C'est curieux, hein ? Oui, et alors ? Je me demandais si tu n'étais pas au courant de la personne qui envoie ces messages par le biais du téléphone portatif de mon meilleur ami. Si j'en sache, non. J'ai pas le temps, là, tu vois bien, d'envoyer des putains de SMS sur un portable de on ne sait qui. Ah, mon meilleur copain, meilleur ami, qui... T'es venu me voir pour ça, au fait, hein ? Écoute, je sais qu'on a nos différents, mais... Non, merde ! Tu n'es pas au courant de... Dis donc, t'arrives à faire des petites touches de clavier avec les os, sacrée côtelette. Danny, désespéré, lui demande ce qu'il veut à la fin. Bobby lui répond sans détour, il lui faut plus de viande. Il lui explique que son commerce ne peut pas fonctionner sans. Ok, Bobby, écoute. Ça fait plusieurs semaines que je me demande ce que tu veux. Alors, dis-moi, qui c'est de quoi ? Ah, ferme-la. Mais ce qu'il me faut, là, c'est plus de matière, là, il me faut plus de viande. Avec quoi tu veux que je bosse ? Avec des flageolets et des lentilles ? Je sais pas, il y a une école primaire à côté, tu peux y aller. T'es sérieux, là ? Tu t'écoutes parler ? Est-ce que tu t'écoutes parler ? Je me dégoûte, tu sais. Danny lui propose de faire table rase, qu'il est prêt à tout pour retrouver son ami Vincent et reprendre une vie normale. Écoute, je te propose qu'on aille chez le barbier et qu'on aille se raser. Non ! Là, on pourra discuter, d'accord ? Et là, on pourra se mettre d'accord sur comment tu peux me permettre de revoir mon meilleur copain. Tu pètes les plombs, Danny. Tu nous refais du Danny, en fait. Ça que t'es en train de nous faire. Bobby, s'il te plaît, Bobby, je t'en supplie. Mettons-nous d'accord. J'aurais pas dû frapper sur cette jambe. C'est pas grave, c'était un gigot. Tant mieux. S'il te plaît, tout ce que je veux, c'est retrouver mes petites embrouilles, mes petites vies avec mon taxi et... Ouais, 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 ouais. Je veux dire, on jouait Mario Kart avec mon meilleur copain Vincent. Mario Kart, tu comprends ce que c'est Mario Kart ? Ouais, ça explique comment tu conduis. Je vais toujours plus vite qu'une badane, Bobby. Toujours plus vite qu'une badane. Bobby lui fait comprendre qu'il est impossible de faire marche arrière, que Vincent a payé pour son manquement, et qu'à l'heure actuelle, il doit sûrement être en train de flotter dans la mène. Et qu'à ses yeux, c'est même du gâchis. Et que justement, Danny va devoir le remplacer. En même temps, on n'a que ce qu'on mérite. Quand tu ne sais pas nager, ben tu ne sais pas nager. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que... Eh ben Vincent, il aurait pu faire travailler mon... Il aurait pu faire fleurir... Ça veut dire que j'aurais dû finir de mâcher ce morceau de steak avant de finir cette phrase. Ça veut dire tout simplement qu'au lieu de flotter dans la mène, il aurait pu rentrer dans la machine à saucisses. Eh, tu sais combien je la vends, maître, ma saucisse ? Avec Vincent, on t'aurait pu faire un sacré paquet de pognons. Ouais, quel gâchis de merde. Tu vas devoir prendre ça à place, Danny. Non. Si, Danny. Si. Danny voit que cela ne mène à rien. Il change son fusil d'épaule et pense à sa propre survie. Il demande un deal avec Bobby. Donc, c'est dans la mène que tu as jeté, Vincent. Infestement, ça ne mène à rien. Je change mon fusil d'épaule même s'il n'est pas chargé. Alors, je te propose un deal, Bobby. Ouais, laisse-moi rire. Je t'écoute. Ouais. Je veux être sûr que tu accepteras avant de te le proposer. C'est pas un deal, ça. C'est une embrouille, Bobby. C'est pas un deal, ça. C'est une embrouille, Danny. Alors, Bobby, tu t'embrouilles, tu bafouilles ? Tu me fais peur, tu sais. Non. Je voulais parler au négatif. Bobby lui propose quelque chose d'impossible, puis Danny fait une contre-proposition. Écoute, si avant la tombée de la nuit, si avant la tombée de la nuit, tu arrives à me rassembler 5780 tonnes de cervelas, on pourra faire affaire. Peut-être, peut-être que je reverrai mes plans. Tu sais très bien que la race des cervelas qui naissent des fangs a été éteinte depuis 1984. Le dernier a été abattu dans les Vosges. Alors, tu me demandes quelque chose d'impossible. Mais voilà ce que je te propose. Vas-y. Je peux essayer de te trouver un carton avec 3723 cerrtêtes. On est à Angers, mon gars. Des cerrtêtes, il y en a tout le tour du bidot. Carton plein. Carton plein ? Carton plein. Bobby en a plus que marre. Il fait comprendre à Danny qu'il va s'occuper de lui et qu'il fera un merveilleux plat. Il en profite pour inventer un nom d'un plat qui fait peur pour effrayer Danny. C'est marrant. Comme ça, la biodiversité, les grands délires sur les cerfs vidés et tout. Je crois que t'as pas très bien compris à qui t'as affaire. Parce que moi, un gars comme toi, c'est quoi ? C'est 14 heures de cuisson, c'est 27, 28 convives à peu près. Un beau bénef, donc. La sauce est déjà prête, Danny. Réfléchis. Tu es un véritable serpent. Ok, alors là, suivez bien. Pas de nom de plat. Ouais, tu veux un nom de plat ? Bah, j'avais pas de nom de plat, mais... Est-ce que... Non, je passe. Tant pis, si t'en as pas besoin. Ok. Alors là, je vais demander de vous concentrer puisque je vais lire tout et après je mettrai les bruitages. D'accord ? C'est parti. Bobby reçoit un appel de son psy. Il va pour décrocher, mais alors qu'il allait répondre, Danny en profite pour essayer de s'enfuir. Bobby oublie l'appel et hurle une menace à Danny. Danny hésite et cela laisse juste assez de temps à Bobby pour se déplacer devant lui. Il lui barre la route. Donc, l'appel est maintenant. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Qu'est-ce que tu... Arrête-le ! 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 Alors non, on l'a refait. En fait, tu ne décroches pas. C'est juste... Genre, en fait, tu as les mains pleines de sang, tu as les mains pleines de sang, tu fais « Ah, merde ! » Parce que c'est bien expliqué, en fait. Non, c'est bien foutu. Il ne faut pas répondre. Il y a écrit. Il y a écrit. Comme quoi, savoir lire, c'est quand même extraordinaire. Allez, on recommence. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ah, c'est la soirée, ils ont téléphone, vite, il faut y aller ! Je t'aurai, Danny, je t'aurai, avec ou sans sauce. Je t'aurai. Avec ou sans sauce ? Avec ou sans sauce. Mais tu es devant moi. Ne bouge pas. Danny attrape un objet à côté de lui, tu improvises et tu le balances sur Bobby. Bobby tombe au sol, surpris, Danny s'enfuit. Tiens, prends ce cuisseau de chevreuil ! Bobby, hors de lui, Bobby se relève et il insulte copieusement son employé qui l'a laissé s'enfuir. Il le menace et lui dit qu'il ferait mieux de retrouver Danny rapidement s'il ne veut pas finir lui aussi en steak. Viens là, toi ! Vous m'avez appelé, patron ! Non, je ne l'ai pas appelé, mais heureusement que tu es là. Ah oui, pourquoi ? Alors, qu'est-ce que tu fais, là ? Je ne vais même pas barrer le passage, je ne t'ai même pas essayé ! Et le passage à qui ? À qui ? À une truite volante, crétin ! À une truite volante ? Mais je n'ai pas vu de truite volante. Mais non ! À Danny ! Maintenant, il est parti ! Ferme-la ! Il m'a parlé d'amitié ! Tep ! Toi, là ? Oui, toi, là ? Oui, patron ! Tu n'es pas bien épais ? Non ! Si tu ne retrouves pas Danny, tu vois le grill, ici ? Oui ? Toi et ta famille ? Oui ! Je vous fais saignant, là-dessus. Oh, non ! D'accord. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, patron ? En plus, je ne t'écoute pas ? Non ! Excusez-moi, vous me faites peur ! Lâchez-moi ! Je te ferai cruer à point. Oui. Ça peut t'expliquer la leçon. Trouve-moi, Danny ! D'accord ! J'y vais tout de suite, patron Orbe ! Maintenant ! J'y vais ! J'y vais ! J'y vais ! Est-ce que ça a été ? Oui. Oh, j'adore. J'ai tenté de suivre, parce que moi, c'est mon gros défaut, j'ai du mal à suivre les histoires. Oui, pareil. Je suis rendu ailleurs. Ah, pour dire de la merde, il y a fois... Je faisais ma compta ? Je suis en train de finir ma compta ? Alors, moi qui ne joue pas, c'est très compliqué, vous êtes trop drôle. C'est plus rigolo à regarder qu'à faire. Tu m'étonnes, parce que là, franchement... C'est dur ! Après, il y a des moments, c'était pas facile à tenir. Non, non. Sincèrement. Donc, on reprend, on va sur la troisième scène. Cette fois-ci, il y aura Stéphanie, Danny, mais aussi Thorac. Salut, Thorac. Ça va ? Salut, salut. Ça va bien ? Thorac, il y a le texte. Ok, elle est pas mal. Faut pas rire, sinon tu valides. Allez, c'est parti. Deux jours plus tard, dans une rue sombre d'Angers, plus précisément la rue d'Hélice, une femme marche seule. Qu'est-ce qu'elle est ? La voilà. Elle s'arrête devant un magasin. A priori, il a l'air fermé. Elle vérifie qu'elle n'a pas été suivie. Puis, elle rentre un code. Elle rentre un code. et ouvre la porte. Une fois dans la boutique, elle se dirige devant une grande armoire. Elle l'ouvre et disparaît à l'intérieur, ni vue ni connue. Stéphanie est dans le Gatsby, un bar clandestin de la ville d'Angers. Le lieu est décoré comme dans les années 1920. Elle rejoint Danny, installée au comptoir. Elle fait une réflexion sur l'endroit, puis lui demande comment il va. Hé, salut. C'est un peu bizarre cet endroit. Enfin, un code, ok. Mais en vrai, c'est hyper classe. J'aime bien. Ça va ? Ah oui, je me demandais comment je me portais avant que tu aies rien. Ben, je sais pas, c'est à toi de me dire ça. Est-ce que peut-être, t'as... t'as vu ton client ? Ouais. Et alors ? Et alors, c'était un peu une idée de merde. Exactement. C'est jamais une mauvaise idée de discuter, je crois. Qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Oh, moi ? J'en suis ressorti vivant, déjà. C'est cool. Alors, je vais stopper, en fait, il s'est passé deux jours et entre-temps, dans une ellipse narrative, il t'a expliqué tout, en fait. Donc, on va pas faire ça, d'accord ? D'accord. Juste, tu lui demandes comment il va et lui, il a peur. D'accord ? Ok. Bon, du coup, après les événements de ces deux derniers jours, comment ça va ? J'arrive pas à être bourré. D'accord. Et c'est une bonne ou une mauvaise chose, je sais pas ? Moi, je dirais que c'est une mauvaise chose puisque j'en suis déjà à quatre verres de Sky version bière et ça arrive toujours pas à me monter au crâne. Donc, disons que j'encaisse bien et pour une fois, c'est pas la meilleure des nouvelles. D'accord. Un barman s'approche, il propose à Danny et Stéphanie de prendre un cocktail. Cadeau, maison. Bonsoir. Bonsoir, salut. Deux petits cocktails, cadeaux de la maison, ça vous intéresse ? Ouais, par contre, je bois pas d'alcool. Ah bah, vous savez, c'est pas arrangé, c'est pas un souci. Je mets de la limonade à la place. Ouais, carrément, Virgin Mojito. Et pour monsieur ? Avec plaisir. Je pense, je le connais pas beaucoup, mais je pense que ça veut dire allez-y, faites-vous plaisir, mélangez des trucs, je sais pas. je pense qu'il a besoin de boire. Je mets la dose d'alcool et la demoiselle dans le vôtre. Ouais, ouais, faites ça, très bonne idée. Très bien. Très très bien. pour la demoiselle pour la demoiselle et un cimetière pour le monsieur. Merci. Bouge pas. Stéphanie lui explique qu'il est toujours recherché. Elle lui raconte ce qu'elle a entendu dire et ce que Bobby fera de lui si jamais il le retrouve. Ok. Tu sais que je t'ai dit que j'avais trouvé du travail et que c'était dans un bar et il est pas très très bien famé. Du coup, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui parlent et bah, t'es un peu recherché quoi. Je vais pas dire que t'es l'ennemi public numéro un, mais un petit peu. Du coup, ouais, si ce Bobby là, tu sais, cette personne très très gentille te retrouve, je crois l'avoir entendu dire que bon, il te servirait à ses clients. Mais, du coup, ça veut dire que il pense que tu as assez de valeur pour être au menu de son restaurant et est-ce que finalement c'est pas une bonne chose dans un sens, c'est tu devrais être flatté. Ça me fait faire des flatulences plutôt. Là, tu vois, j'envoie toute une petite cargaison de petits proutes de terreur comme ça à l'idée d'être cuisinée par Bobby. D'accord, alors il y a des choses que je préférais ne pas savoir, mais boire ton cimetière, t'as goûté ton cimetière, t'as fini ton cimetière, très bien. On va reprendre un cimetière, hein ? Ce sera le septième. D'accord. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci, je vous prépare ça. Cool. Bref, voilà quoi, les choses ne sont pas de si très bonne pour toi. comment se passe le travail, sinon ? Ça se passe bien, j'ai commencé hier, et, enfin, ça se passe bien, ça se passe, bon, avec les mains au cul inhérentes à mon boulot, et les réflexions inhérentes à mon boulot, et les discussions à propos d'amis potentiels qui vont se faire transformer en nourriture. Ça se passe bien. Faut que t'arrêtes de mettre des mains au cul aux gens, vraiment, c'est... Je sais pas si c'est accepté dans ton boulot, mais tu vas finir avec des bactéries sur les paluches, c'est pas forcément ce qu'il y a le plus agréable. C'est un sage conseil, je conseille, merci. Danny la remercie pour tout ce qu'elle a fait pour lui, c'est grâce à elle qu'il a trouvé cette planque. C'est la première fois depuis une semaine qu'il se sent en sûreté. Merci. Oh, je le dis pas très souvent, c'est vrai, mais sans toi, je pense que je serais actuellement dans une barquette au Super U de Saint-Serge, un truc comme ça. Ok, alors je connais pas ce Super U, mais j'aurais été heureuse d'y faire mes courses et de t'acheter en viande. Quoi ? C'est pas exactement ce que je voulais dire. Je t'en prie, disons que je travaille ici le mardi soir et du coup, je me suis dit ça avait l'air assez sympa, assez sécure et peut-être il est bien vu. Je te remercie beaucoup. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi que je finis pas dans un rioli. Tu sais qu'il fait de la nourriture chinoise ? Bobby a plus d'une corde à son arc. Il aiguise ses couteaux avec beaucoup de maestriens. D'accord, je sais pas quoi faire de cette information. Est-ce que c'est meilleur ? Est-ce que tu préférerais de la nourriture chinoise ? Ah non, 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 non. On sait pas si c'est pas Bobby qui l'a préparée alors on sait pas à quelle sauce on va être mangée si tu vois ce que je veux dire. Pas exactement, mais d'accord. T'es un peu mystérieux. Je comprends pas tout ce que tu racontes. Alors on arrive à un point que je voulais aborder dans ce podcast. Tu as un petit peu grillé cette étape-là, Stella. Mais c'est pas grave parce que j'ajoute une nouvelle règle en fait quand quelqu'un grille un point dans le scénario, je lui donne un point de changement. C'est-à-dire que s'il y a un moment tu dis quelque chose et que ça te plaît pas, tu peux dire j'utilise mon point de changement pour refaire la scène comme bon de son. Ok ? J'ai rien compris, d'accord. En gros, imaginons tu fais une impro, ça marche pas, tu fais ah non attends, je veux pas dire ça. Tu peux dire on change. On peut commencer l'épisode du coup. Non, on recommence l'épisode. Donc je n'utilise pas c'est pas un changement. Mais tu as un point de changement. Ok. Ok. Donc en fait c'est le fait que t'as dit que c'était pas grand chose que tu l'as aidé tout ça et le fait de l'amitié. D'accord ? Tu l'as déjà dit c'est pour ça. D'accord. Bref. Tu juste t'essayes d'être un petit peu proche. Alors, je relance. Stéphanie lui dit que c'est rien, les amis c'est fait pour ça. Elle lui prend les mains. Dany a deux doigts de pleurer. Ça va ? Ah ouais, non je comprends c'est la lumière tout ça t'y vois pas grand chose l'accoutumation je ne sais pas enfin tes yeux t'as envie de pleurer moi aussi les premiers jours je finissais ma journée d'ailleurs le premier jour c'était mardi j'ai fini ma journée et j'avais les yeux tellement défoncés j'aurais pu mettre plein de colir et tout pour pleurer je comprends là point de changement clairement non je déconne mais tu veux ? non non vraiment le barman un homme barraqué avec une cravate et une gapette les rejoint et pose un journal papier devant eux Thorex je te laisse lire ça c'est un homme barraqué avec une cravate incroyable c'est pas très sympa ça hé vous avez vu apparemment un cadavre ça aurait été retrouvé il y a trois jours ouais c'est ça comme par hasard t'es arrivé il y a trois jours et tu me demandes d'aller voir Bobby il était en train de marteler de la bidoche juste histoire de me faire comprendre qu'il allait faire exactement la même chose faut que je me casse non ne pars pas d'ici un homme rentre dans le bar aucun doute pour Danny c'est un homme de main de Bobby il lui saute dessus et le frappe ah t'es un homme de main de Bobby Danny arrête Danny c'est fini on bat dans les dents après Danny arrête ça tout de suite je pense que du coup maintenant c'est le moment où tu t'en vas d'ici parce que la police va venir voilà et bah elle a qu'à se faire polirieur la police Danny ça va ça va Stéphanie attrape Danny et lui demande d'arrêter le type n'a apparemment rien à se reprocher il est juste sonné mais il est mort non je suis pas mort Stéphanie attrape Danny c'est fini maintenant stop 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 attends il bouge encore non mais il bouge encore mais bien sûr attends il bouge encore il bouge encore il bouge encore Danny quoi la police va finir par venir déjà tu auras de la chance s'ils ne partent pas plainte hein ouais ouais t'es qui vous il appelle Robert 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 c'est pas un prénom que Bobby n'accepterait jamais chez ses hommes Robert même pour déconner ouais désolé vieux Robert Stéphanie commence à chanter une berceuse à Danny pour l'aider à se calmer un peu peu à peu Danny commence à somnoler écoute je pense que t'es un peu tendu et que peut-être tu aurais besoin de détendre un peu je te propose déjà je te propose de prendre une grande inspiration là tu fermes les yeux tu inspires tu expires tu continues non 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 on ne parle pas on inspire on expire alors il dort pas totalement il somnol oui c'est ce que je fais oui Stéphanie demande à Danny de monter dans sa chambre pour faire le vide et se reposer il s'excuse encore et va dans sa chambre bien ça va mieux je suis désolé monsieur montez-y vraiment je vous demande pardon tenez c'est pour vous voilà pardon attendez encore un peu parce que là c'est Danny Danny non mais c'est pour rééquilibrer parce que là je sens bien que le nez a été un petit peu désaxé il faut respecter au niveau des proportions c'est important non mais la raison ça aimerait bien que ma mère me reconnaisse non c'est important attendez parce que là vous avez le sourcil qui va un peu oui voilà c'est bien c'est bien merci vous travaillez vous travaillez dans les ça va aller ? un petit coup dans le dos s'il vous plaît attendez je vous retourne voilà merci vous voulez boire mais au final je suis bien ça va mieux au revoir au revoir merci Stéphanie sans toi je ne sais pas ce qui se serait passé ouais 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 bah avec moi je ne sais pas trop ce qui s'est passé non plus mais c'est pas grave tu sais je pense que t'as eu une longue soirée t'as eu une longue journée t'as eu une longue hier et aujourd'hui et avant-hier aussi et je pense qu'il faudrait que t'ailles dormir un petit peu oui je pense que t'as t'as raison ouais je vais aller dans le caniveau non non il y a des chambres pour ça tu t'allonges sur le lit tu inspires tu expires comme j'ai fait tout à l'heure tu chantes la chanson du petit rondoudou et ça ira très bien d'accord je vais faire ça merci je t'en prie et tu prends peut-être je sais pas un truc pour dormir un truc pour un oreiller ouais non je pensais plus à un médicament quelconque je suis quelque chose pour te calmer quoi voilà un que rosean je connais pas je connais pas mais prends ce que tu veux à petite dose pour ne pas faire une ouverte dose ce serait bête autant que tu serves de nourriture dans ce cas d'accord mais ouais pour te calmer un petit peu très bien patron t'as de l'homéopathie oui mais ça marche c'est un bar ici t'as raison euh t'as du poisson ouais pas de soucis merci dans l'aquarium tu te sers parfait il est bien frais parfait et donc il faut que tu montes bon je monte avec mes jambes sur les marches ouais et tu fous pas de l'eau partout t'inquiète pas je ne pisserai que dans la cuvette cette fois sage décision bonne nuit le barman et Stéphanie se regardent se regardent l'air dubitatif puis le barman lui dit ce qu'il pense il en a marre de garder son secret patron je vous avais dit de pas vous occuper des affaires de votre père vous devriez pas le cacher ainsi quand il saura que c'est vous il va devenir fou et il va s'en prendre un autre bar je pense que vous devriez lui dire que vous le cachez ce type je l'ai fait je l'ai fait de salut papa le barman en même temps le téléphone à Stéphanie tenez soit elle appelle Bobby Michou et vend la peau de Danny soit elle continue de le cacher ici c'est ton choix j'ai c'est cool mais on garde son téléphone il est bien ici non ? donc tu veux le garder secret ? ok c'est toi qui vois patron le vouvoiement quand même Stéphanie prend le téléphone et raccroche directement elle leur donne elle leur donne au barman de ne plus en parler il promet clic du coup bon on n'en parle plus on le garde ici il fait pas de vagues ou pas trop et puis on va le cacher de papa encore un petit peu ok c'est bon j'ai compris j'ai rien vu j'ai rien entendu merci je sais pas où je vais je te laisse tout ça j'ai cru que c'était ma fille c'est le voisin du dessous qui fait le jingle à la fin avec la grosse basse oui c'est lui 100% ça c'est pour ça il est encore là comment ça a été ? alors moi je t'avais dit j'avais dit que je faisais partie de la pègre tout à l'heure oui c'est vrai ça se trouve et du coup je suis contente d'être une pétasse mais je suis peut-être pas une pétasse je sais pas où je vais c'est horrible le seul truc que tu as pris c'est que tu es la patronne de ce bar et que Bobby est ton père non pas pas après c'est pas forcément dans la pègre oui bon je suis par là quoi ouais un bar des années 20 façon Gatsby avec un code pour l'entrée non je suis pas par là ok Bobby alors cette fille ça va ça va c'est à dire que je l'ai élevé entre deux tranches de gigot elle a appris de son père c'est normal elle cache bien son jeu mieux que moi allez c'est reparti quatrième scène cette fois-ci il y a Bobby Stéphanie et Danny j'ai pas envie de quoi c'est pas que j'ai pas envie je veux pas être méchante elle dise tout ça aujourd'hui hé t'as fait un choix apparemment t'es gentille avec Danny bah ouais ouais à moins que tu prépares un coup un peu plus vicieux que ça tu trahis ton père oh allez c'est parti mais moi j'aime pas ni être méchante ni trahir les gens allez c'est ceux qui disent sacrés en terre les gens le lendemain en fin d'après-midi une voiture arrive devant le bâtiment du bar clandestin c'est Bobby en personne qui en sort il rentre il rentre dans le bar il rentre et fait face à Stéphanie ils s'embrassent chacun en se donnant des petits noms mignons hé papounet hé ma petite bouillette comment ça va ça va et toi oui ça va écoute cool 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 les affaires la viande le ficelage très très bon alors Stéphanie ne s'attendait pas à le voir ici elle essaye de gagner du temps et demande à Bobby comment il va il commence à parler de ses affaires du fait qu'il recherche un chauffeur de taxi mais elle évite le sujet elle veut pas tremper dans ses magouilles ça fait longtemps qu'on t'a pas vu ici je viens je vais j'aime bien ici les cocktails sont bons il y a souvent deux fois plus d'alcool que dans les cocktails du bar de cocktail ouais tu sais c'est le petit cadeau de la maison moi j'aime bien être généreuse ça me permet de passer le temps tu sais il y a des choses qui me tracassent c'est vrai ouais 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 je cherche un je cherche un mec chauffeur de taxi chauffeur de taxi depuis quand tu fais dans la taxi d'armi non de plaisanterie c'est marrant parce que tu faisais pas des jeux de mots comme ça ça me rappelle quelqu'un tu connais un gars qui fait des jeux de mots comme ça totalement absurde absolument insupportable d'accord qu'est-ce que c'est que ce mec non je connais personne qui fait des jeux de mots je me suis dit je me suis dit maintenant que je chantonne un petit peu je pourrais peut-être essayer le stand-up aussi ouais tu sais j'aime bien faire plusieurs choses moi aussi j'aime bien faire plusieurs choses comme trouver les mecs que je cherche d'accord un gars avec un béret quelque chose d'assez particulier je connais pas enfin j'ai vu des gens avec des bérets dans la vie mais du coup je sais pas trop j'aimerais bien écoute si tu en entends parler tu me passes le mot d'accord mais tu sais papa c'est on est un établissement respectable oui non mais bien entendu on a jamais eu de soucis non mais moi non plus attention oh là là j'aimerais bien simplement le revoir cet homme là d'accord qu'est-ce que non bah non tu sais j'allais te demander tu sais les affaires j'ai pas envie de t'embêter avec ça ma petite brouillette j'ai pas envie de savoir mais je suis curieuse c'est tout mais c'est mal placé c'est mal placé euh Danny dans son lit est pris de sueur froide il divague et fait un cauchemar il parle tout seul il dit des choses étranges non les bonbons non non foutez moi non c'est pas la loire c'est le men non foutez moi la peine non non le diagnostic arrêtez non non ne mélangez pas la cadelle avec le sucre arrêtez arrêtez il se réveille en sursaut il est trempé et décide sans réfléchir de partir de s'enfuir il doit aller se cacher en pleine nature je suis encore réveillé ok j'y vais c'est bon on y va je dois me cacher en pleine nature peut-être que si je vais dans ce parc à thèmes non c'est peut-être un peu trop citoyen je me rends directement oh et puis je trouverai bien une solution vite et si je passais par la fenêtre j'ai l'impression que je suis au sous-sol il prend ses affaires et sort cependant quand il descend du bar il tombe nez à nez avec Bobby et Stéphanie le sang de Bobby ne fait qu'un tour il commence à menacer Danny Stéphanie essaye de le rassurer Danny mais cela ne le prend pas je vais te prendre c'est le faire j'entends 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 qu'est-ce que c'est ce bergier Danny quoi qu'est-ce que tu fais là qu'est-ce que tu fais là Danny je savais que je te retrouverais Danny je t'avais dit Danny faut pas me la faire à l'envers hein tu l'as mené vers moi non je n'ai mené personne vers personne c'est quoi toi qu'est-ce que quoi tu hein d'où ah bon la viande alors le beurre de micel tu connais c'est pourquoi la vie là comment est-ce que j'aurais pu savoir que c'était le mec que tu cherchais ouais qu'est-ce que c'est que c'est Samalek quoi tu le le gueux écoute tu caches ni pas que ma propre fille ma propre fille cachait cet homme là tu couches avec ton père écoute Danny je n'ai pas prévenu mon père je ne savais même pas qu'il te recherchait enfin je savais c'est ton père non c'est pas ton père t'es pas sa fille bien sûr que c'est ma fille qu'est-ce tu crois mais alors toi oui alors toi parce qu'en fait non il est important que tu me non parce qu'il faut qu'elle me rassure oui Danny non parce que chaque chose on s'entend d'accord il y a une procédure Danny sache que je n'ai pas fait venir mon père dans mon établissement salut ça m'appartient en fait c'est ton établissement oui et c'est pour ça que tu es ici en sécurité pourquoi t'as quitté ta chambre parce que je voulais aller aux toilettes tu as tout ce qu'il te faut dans ta chambre Danny mais t'es pas ma mère non je suis pas ta mère écoute papa vas-y je t'écoute là je suis prêt à tout entendre vas-y je savais pas que c'était la personne que tu recherchais bien sûr bah non comment tu veux que je sache si un mec qui fait des blagues mais quelle blague il est pas drôle écoute comment il parle ce mec il n'y a qu'un gars qui passe d'un sujet sur les congélateurs à de la viande à un répertoire de séduction comme ça c'est lui donc quand je t'ai parlé d'un mec et quand j'ai fait référence à tes blagues mais en fait tu le connais depuis longtemps mais regarde il a même pas sa truc sur la tête c'est pas lui c'est pas moi non c'est pas lui non ça gappette ça gappette ah ouais j'ai pas de galipette sur la tête ferme ta gueule Danny s'enfuit à nouveau il sort du bar et monte directement dans son taxi je m'envoie de nouveau il démarre en trombe il démarre en trombe Bobby le poursuit et monte dans son foot truck les deux véhicules se lancent dans une course poursuite et disparaissent au loin attention à vous tu me baisseras pas à vos vies tu me baisseras pas Stéphanie court dehors elle se parle à elle même elle a des remords elle envoie un sms à Danny pour savoir où il compte se cacher elle indique qu'elle veut l'aider oh purée 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 mais il pouvait pas rester dans ses chambres il pouvait pas arrêter de faire des blagues il pouvait pas ne pas porter sa putain de gappette oh bordel de merde ok mon téléphone mon téléphone barman là barman barman oui patron je suis là mon téléphone un téléphone donne moi un téléphone prenez le mien ok cool merci non pas le tien parce que j'ai pas le numéro au dessus donne moi mon téléphone trouve moi mon téléphone fais sonner mon téléphone j'arrive j'arrive il t'apporte le téléphone ok bon Danny 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 c'est une cool Danny je suis désolée non non pas ça Danny j'aurais aimé non Danny toujours pas Danny point où es-tu point point d'interrogation du coup j'aimerais t'aider et c'est la raison pour laquelle je ne t'ai pas dénoncé à mon père point est-ce que on peut se voir point d'interrogation et j'en vois et c'est nul comme message putain je veux t'aider point j'en vois et ça va c'est assez clair ça barman c'est assez clair bien sûr patron c'est toujours clair avec vous super cool merci t'es un super barman je proute vinaigre ok allez dernière scène la toute dernière ça a été toujours oh oui le type roco genre oui c'est ta mère non c'est ton père c'est ta fille c'était trop bien c'est dommage c'était visuel ah oui mais c'est vrai il y avait pas mal de visualité ouais imaginez des gros plans je vous ai jamais autant regardé dans les yeux que dans cette scène vraiment il fallait du c'est important du visuel sinon vous me faites trop rire c'est chiant c'est chiant c'est nul pardon alors là c'est en off je vais couper d'accord et je vais m'adresser personnellement je vais m'adresser personnellement à Daniel d'accord là je te demande de tout ton sérieux vraiment ouais mais je l'ai d'accord il l'a c'est pas qu'il l'utilise en fait mais il l'a elle a craché merde alors je voudrais commenter ce qui vient de se passer c'est dommage je ne l'ai pas enregistré c'est incroyable une personne que j'ai failli tuer sans la toucher j'ai la force je suis un jedi moi je n'ai pas patron je vais chercher une sorpillère moi je me demande comment il est possible d'accumuler autant de liquide dans un seul corps elle a craché plus que ce qu'elle a bu c'est impressionnant je suis désolée pardon t'as des sinus incroyables ah la vache mais non mais tout allait bien et puis il a dit il a le sérieux c'est juste que j'utilise pas le pire c'est que tous les mots sont dans le dictionnaire est-ce que il y a une quantité de c'est une quantité d'eau à quoi c'est impressionnant c'est pas grave ça va aller ou pas ça va aller très très bien d'accord désolé tu vas beaucoup mieux respirer là on a la chance c'est que c'est juste de l'eau oui ouais grave par contre c'est marrant parce que sur ton pantalon on voit bien que c'est sorti par les deux narines parce que c'est sec au milieu c'est un double flux ouais c'est impressionnant tout à fait je suis abasourde c'est la sève brute et la sève élaborée visiblement là il y a un truc qui s'est passé c'est du jus de bulot c'est du jus de bulot du bulot de bulot de bulot ouais c'est la sève de bulot la sève de bulot ouais la sève élaborée c'est des minéraux qui est très agréable à consommer plein de minéraux oui ça fait la photosynthèse il y a du sucre ensuite bordel de merde donc vraiment tout ton sérieux Danny excuse moi je l'ai eu tout à l'heure quand il s'agissait des chiens Danny tu vas devoir te touer s'il te plaît Bobby d'accord tout ton sérieux Daniel ouais spoiler à la fin de cette scène tu auras un choix très bien qui va jouer sur ta présence très bien d'accord ok parfait et bah t'en fais ce que tu veux c'est toi par rapport à ce que t'en penses d'accord très bien très bien moi je ne suis que le comédien c'est le personnage qui prend une décision ok c'est parti donc on va sur la cinquième scène et dans cette scène il y a tout le monde il y a Danny il y a Bobby et il y a Stella Stéphanie c'est parti tard dans la nuit vers Saint-Martin-du-Fouilloux une ville avoisinante d'Angers Danny marche difficilement dans les bois il est blessé avec le stress et la panique il a fait une sortie de route avec son taxi et a fini sa course dans un arbre il est paniqué il entend des voitures passer au loin et des bruits inquiétants autour de lui Danny déteste la nature il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait pourquoi c'est ma panique ça fait du bruit tu m'as putain putain la gueule mais t'es quoi c'est quoi putain tu es bouge-en Danny essaye de trouver une cachette il improvise jusqu'à trouver une bonne cachette que je dirais t'essayes de trouver une cachette dans la forêt je te dirais vite est-ce qu'il y aurait pas un trou dans cet arbre ou un terrier à lapin un truc je ne trouverai jamais dans le terrier d'un lapin non effectivement si je grimpe si je grimpe je t'ai pas grave un arbre une ferme putain il n'y a pas de ferme qui pourra m'accueillir c'est une idée de con peut-être que il n'y aurait pas une embarcation au bord de il n'y a pas d'eau peut-être que si je réussis à accumuler suffisamment d'herbes je vais essayer de ramasser des vieilles branches avec des yeux feuillages et peut-être que je peux me faire une espèce de couverture qui m'abritera pour la nuit ça va ok Danny consulte son portable il s'aperçoit qu'il avait reçu un sms de Stéphanie il lui répond aussi par sms et lui dit qu'il se cache dans le bois du fouillou je vais t'aider de toute façon je suis mort je me cache dans le bois du fouillou si tu peux me tirer de là fais le Danny lorsqu'il envoie son sms un son d'une notification se fait entendre Bobby au loin commence à lui parler calmement il ne sait pas où est Danny mais lui demande de sortir de sa cachette Danny ne répond pas à Bobby mais il fait des petits commentaires tout bas Danny Danny sors de là Danny je vais te trouver Danny si j'arrive à sentir un gigot loin je peux sentir tes petits pets peur Danny on va prendre notre temps Danny on ne prend pas notre temps je dis ça on n'a pas le temps au connard toi qui es un homme de la nature ça devrait être assez facile toi qui es un homme de l'habitude ça devrait être assez flou ah Danny 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 t'es pas un ragondin Danny c'est pas trois pauvres taoutouves d'herbes qui vont te cacher ça sent pas l'humus ça sent l'humus le portable de Danny sonne à nouveau il a reçu un SNS de Stéphanie Bobby sait maintenant où il est il court après lui Danny s'enfuit il décide d'appeler la seule personne en qui il a confiance Simonin Poiche oh putain merde Danny viens là Danny viens là Danny Danny viens là allez Danny allez Danny ah oui vas-y cours 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 Danny allez Danny cours fais ça ouais allez allez cours Danny cours cours il va pas être Simonin cours ça fait le monter le sang dans les muscles Danny cours la viande est pas bonne quand elle est trop tendue cours Danny tu connais rien ah je t'ai presque là vas-y allez allez Simonin je te supplie répond Simonin je te supplie à votre service non c'est moi là mais pourquoi je m'appelle le seul quelle colère de merde l'habitude 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 il va absolument que je Simonin je te supplie tout ce que j'en fais j'ai pas envie de crever avant d'avoir eu 60 ans Stéphanie est arrivée dans les bois elle marche avec difficulté elle appelle Danny malheureusement il n'y a pas de réseau elle lui laisse un message vocal ok ah putain truc de merde Danny Danny téléphone téléphone c'est mieux Danny alors ouais ouais ça sonne ça sonne ça sonne c'est bien c'est bien ça sonne allez réponds Danny à votre service n'hésitez surtout pas à me laisser un message pour que je puisse savoir où je dois vous récupérer avec le taxi si ce message est personnel veuillez laisser un message personnel bien à vous et des gros bisous Danny ok je suis à l'endroit où tu me dis d'être mais j'ai trouvé j'ai trouvé ton taxi et j'ai trouvé la voiture de mon père et toi je te trouve pas tu es où ok rappelle moi salut puis elle appelle son père et lui laisse un message vocal bonjour vous êtes bien sur le répondeur de Bob et Michou passionné de cuisine de gastronomie évidemment de viande je ne suis pas disponible pour le moment mais n'hésitez pas à laisser un message ou une recette après le bip sonore je ne manquerai pas de vous rappeler salut papounet je m'inquiète beaucoup pour toi parce que j'ai vu ta voiture ton food truck et voilà je suis à l'endroit où tu es et tu n'es pas là du coup rappelle moi évite de tuer Danny vous pouvez peut-être trouver un arrangement je te fais des poutous bisous des coups de feu se font entendre Stéphanie court dans la direction des tirs et merde putain de merde et c'est liant de bordel elle découvre Danny blessée à la main son portable par terre Bobby derrière Danny marchant dans sa direction pour en finir avec lui elle s'interpose entre les deux hommes et essaye de faire revenir à la raison son père papounet salut tu me ferais pas mal non d'accord je vais te tenir quelque chose là non tu n'as pas à le finir tu sais il y a beaucoup d'autres façons de trouver de la viande on peut on peut quoi si bien sûr que si on pourrait faire oh on pourrait faire des commerces avec des villes qui peut-être en ce moment sont en guerre et prendre la viande avant qu'elle soit défraîchie papa il a bien couru là oui il a bien couru il a les quadriceps c'est bien irrigué là non 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 justement moi je trouve qu'il est un petit peu fatigué et que c'est un peu dangereux de le tuer maintenant en fait il est pas il est trop tendu papa tu sais que la tendresse de la viande c'est très important et maintenant il est tendu ça ne marchera pas arrête on ne dit pas la tendresse de la viande on dit la tendreté on dit la tendreté je sais papa merde je sais tu as bien fait ton travail je suis bien élevé et regarde regarde je suis là devant toi aujourd'hui je suis une jeune fille pleine de vie oui je sais ça et pleine de bonheur et c'est grâce à toi parce que tu es un bon père et tu es une bonne personne je sais qu'au fond de toi ta gueule d'annie ouais ta gueule d'annie et je sais qu'au fond de toi tu n'as pas du tout envie de tuer cet homme ah bon non vraiment tu n'as pas envie de le tuer pourquoi parce que tu es quelqu'un de bien tu es quelqu'un d'humain tu aimes partager ta cuisine tu aimes partager des choses avec les gens et tuer c'est le contraire du partage partager ma sauce oui on peut tuer on peut tuer on peut tuer d'autres on peut tuer des animaux tiens je suis sûre là regarde tu les entends tu les entends les petits chouettes quelqu'un a-t-il déjà essayé de faire un ragoût chouette je suis sûre que tu es la première personne au monde qui ferait un ragoût chouette essaye de tuer des chouettes papa je serais chouette ta gueule ta gueule d'annie merde papa essaye de tuer vas-y maintenant tu as combien de balles dans ce revolver 16 je trouve que ça fait beaucoup mais d'accord peut-être que tu peux essayer de tuer de tuer 16 chouettes une truite oui des truites ce que tu veux une truite allez très bien on n'a pas d'eau par contre mais n'importe quoi tu n'importe quoi mais pas quelqu'un oui un rocher très bien papa un rocher oui cela ne prend pas Bobby commence aussi à menacer sa fille non tout ça c'est des conneries arrête 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 non papa tu ne vas pas faire ça tu ne vas pas faire ça laisse moi passer non je ne te laisserai pas passer laisse moi passer j'ai quelque chose à finir ce n'est pas que non si j'ai quelque chose à finir il y a tellement d'autres choses à faire les chouettes pense aux chouettes papa les chouettes c'est de la merde ça chie sur les pare-brises bordel je ne sais pas avec une pièce de 2 euros ta gueule Danny ta gueule merde papa arrête tu ne me tirerais pas dessus je ne sais pas je suis à bout oui moi aussi je suis à bout j'ai couru beaucoup pour venir ici j'ai laissé le bar au ce putain de barman en qui j'ai absolument pas confiance laisse moi passer merde je suis ton père je suis ton père je ne rigole plus là là je ne rigole plus je t'ai donné la vie je peux peut-être la reprendre aussi ok on y vient Danny a le choix il peut en profiter pour s'échapper laissant Stéphanie à son triste sort ou se relever faire face à son destin il va sauver Stéphanie quitte à y laisser sa peau tu crois Daniel quel est ton choix il faut que tu finisses Danny tu es beaucoup plus près d'Angers pour faire des enregistrements dis-le dans le micro il n'y a pas de soucis il va en profiter pour s'échapper tu veux la t'enfuir d'accord ok ce serait que moi il se serait levé mais Danny l'embrouille il ne s'occupe que de son petit gueule je sais Danny je sais merci pour ton sacrifice je t'en prie Danny court aussi vite qu'il peut Stéphanie retient son père lâche-moi papounet fais-moi un câlin mais il s'en va là je non il s'en va il est là il est là il est là et quand je te lâcherai tu pourras faire quelques pas vers lui et tirer dans ce caillou que tu voulais tuer tout à l'heure ah les cailloux tout va bien se passer papa on peut on peut discuter ça fait longtemps qu'on a pas discuté tous les deux t'es venu au bar mais t'étais tellement énervé et moi j'ai tellement de choses à te raconter tu te souviens ma rupture là avec avec Jean putain et j'ai jamais pu t'en parler papa t'as jamais été là c'est faux tu as toujours été là mais Jean tu m'as jamais écouté papa j'aimerais te parler Jean papa il m'a fait tellement de mal puis une fois Danny hors de portée Bobby attrape Stéphanie la somme et l'emmène avec lui arrête avec tes conneries c'est bon c'est terminé c'est bon arrête arrête qu'est-ce que tu fais papa j'ai pas cher qu'est-ce que tu vois t'auras du terre allez viens par là viens mon chéri merci à vous trois ça a été ? oui non oui franchement j'ai cru que tu aurais tué tué Danny parce qu'il essayait de s'enfuir pour aller à contre-courant de ce qu'il est mais tu as décidé de mettre en avant le côté non moral de ce personnage et de faire en sorte que ça l'ait sauvé c'est bien c'est ton choix après c'est ton choix t'as pas du tout été moral t'es une merde oui je sais tu sais quoi je te pardonne parce que tu m'auras toujours fait moins de mal que Jean ouais mais Jean c'est un sale bata alors juste je sais pas si les auditeurs l'ont remarqué mais en fait chaque personnage des fois il y a des petits jeux de mots et tout ça et là je sais pas si Boris t'a remarqué pour Stéphanie non non il paraît que une de tes fleurs préférées c'est la nigelle oui j'aime bien elle s'appelle Stéphanie Gela ah ça je l'avais entendu mais je me suis dit les mecs c'est pas des botanistes forcément c'est un non la nigelle de Damas c'est très joli voilà voilà euh et ben écoutez est-ce que ça est-ce que ça a été c'était là-dessous c'était là est-ce que ça a été vous non toi toi est-ce que toi juger ma performance je suis pas capable de le faire moi-même apparemment tu payes pas l'eau non mais est-ce que t'as kiffé ton moment quoi je veux dire j'ai pas entendu t'as dit quoi apparemment elle paye pas l'eau répéter une blague c'est vrai que c'est nul c'est nul franchement tu devrais me demander pour ça non je t'ai dans le loir ça passe aussi je mène donc je repose ma question je suis beaucoup amusée ouais tu t'es amusée je suis beaucoup amusée Boris ton personnage est encore plus cruel que d'habitude bah ouais parce que j'ai passé une semaine de merde ah et puis c'est toute cette tension accumulée ouais c'est ça je suis trop contente d'avoir joué avec mon papa puis c'est que mercredi c'était très bien c'est ça mercredi c'est le jour des enfants ouais c'est le moment où on passe du temps ensemble papa enfin Bobby il y a une école pas loin merde si on te naturalise on va passer un paquet de bouts de temps ensemble ok et Dan est-ce que ça a été oh j'ai content c'est vrai oh oui 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 est-ce que tu t'attendais à un épisode comme ça qui allait être centré vraiment sur ton personnage pas forcément non 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 là j'avoue que moi je m'attendais à rien et je suis quand même content d'accord ah je suis content ah ça te la coupe ça te la pas venir celle-là ouais moi je voulais jouer avec Mel bah pour le coup tu remarqueras que toi tu n'es que assommée oui Danny il n'aurait peut-être pas eu ça je suis vivante oui Danny pas pour longtemps Danny lui c'était plus genre oui un truc à base d'armes ouais oh c'est beau voilà oh là là ok là on te voit pas mais t'es tellement fière de toi ouais oui le geste allait en même temps le mec c'est James Bond si il a tellement beau un simili c'est vrai qu'on est sur un où est-ce qu'on peut te retrouver Stella on peut me retrouver sur ma chaîne YouTube c'était là dessous et je suis administratrice du serveur de chant et de doublage le petit studio des kiwis vous pouvez donc me trouver sur cette chaîne là et nous rejoindre on fait des trucs cools ok Boris où est-ce qu'on peut te suivre où est-ce qu'on peut te retrouver alors me suivre on va éviter allez voilà parce que non mais sinon si de temps en temps quand j'ai le temps de rejoindre mes copains de Fonca Delica sur Radio G c'est un mardi sur deux sur le 101.5 si vous aimez la musique sous le funk hip hop et si vous aimez vous marrez aussi parce que j'aime bien ça et ben vous pouvez nous écouter ok et Dan où est-ce qu'on où est-ce qu'on peut te retrouver qu'est-ce que ça peut te foutre ouais ok d'accord non mais non plus sérieusement ben pas grand pas grand place mais il peut il peut arriver que je sois sur Twitch mais c'est de moins en moins fréquent ce dernier temps voilà parce que je suis occupé à être en formation et à être futurement tutéaire de la responsabilité d'un individu qui devrait présenter le bout de son nez dans pas longtemps ok c'est Dan Bergen sur Twitch c'est ça oui D-A-N-B-R-G-E-N ok parmi de vos présidents et ben je vais clôturer cet épisode c'est la fin de cet épisode on espère que ça vous a plu vous pouvez retrouver la team Javras et d'autres productions audio un peu plus classiques sur javras.fr ou sur n'importe quelle appli de podcast en recherchant team Javras tout attaché alors j'ai mes comparses là acteurs qui sont en train de faire la macarena sur ce thème c'est incroyable et je pensais pas voir ça un jour bref je tiens à remercier mes compagnons de l'ombre qui ont rendu cet épisode possible et aussi fourni à savoir Keiji pour la composition musicale qui nous a encore et toujours régalé c'est un génie le maître du jeu pour l'aide à l'écriture du scénario de cet épisode vous pouvez découvrir aussi son podcast les porteurs du Ragnarok Foxy qui a été photographe avec Thorac qui ont tenu un silence de mort et puis surtout Thorac qui a fait barman désolé Thorac non c'est pas grave t'inquiète pas tu restes ma patronne préférée quand même oh merci et je tiens aussi à remercier mes auditeurs test réguliers qui me font des retours sur chaque épisode je pense notamment à Marion Etienne Marine et Nanou choucroute n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et un grand merci à nos mécènes sur Tipeee et Patreon vous rendez la production de nos contenus audio possibles grâce à votre soutien financier merci à tous ciao bye remerciement spécial au Gatswibar qui nous a laissé utiliser son nom dans cet épisode et nous a permis d'enregistrer des ambiances sonores ce podcast n'existerait pas sans le soutien de nos mécènes sur Tipeee et Patreon merci à Capwe Igit Raven Harlay Arthur Milker Mellectric Cubix2 Lord Peuple Peignoir Gousse3717 Thorac Nacricor Richout Daphmott Gaxun Marie Holmes Elmorel Clémency Coralie Socolin Wachinofoy Mlacus Alexis Cactus Libidineux Lord Peuple Peignoir Kiri Monololo Zenigata Ioti Itineris Sorenran Klaxus Telatsu Rubiline Laurent Doucet Thomas S Titus Lc Thomas Lecavillier Néron JPPJ Rechkaf Mopolo Flaming Fox Yoël Laurent et Mr Badger Vous nous aidez énormément Merci infiniment Si vous avez aimé La mémoire rangée N'hésitez pas à partager et commenter notre feuilleton ainsi qu'à vous abonner à tous nos réseaux sociaux notre chaîne YouTube ou sur toutes les plateformes de podcast Vous nous retrouverez en tapant Team Javras tout attaché La suite au prochain épisode Juste tu peux rapprocher encore un petit peu du micro Ouais Bonjour Bonjour N'aie pas peur N'aie pas peur du micro Tu dois manger le micro C'est ça qui fait peur Jean-Michel mange le micro c'est un souvenir ça Je vais essayer de trouver une bonne place parce que je galère un petit peu Le couloir peut-être Mais Est-ce que je peux avoir de l'eau aussi Ouais tu peux avoir de l'eau Mais mettez ce chat dans le four C'est incroyable l'agilité qu'a ce chat Tu penses que si on lui mettait une ficelle au niveau de la queue ça pourrait pas T'as envie de souffler dedans pour le gonfler tellement il est fripé C'est vrai qu'il a une tendance C'est un ballon qui s'est dégonflé après un anniversaire tout pourri C'est un chabiche neuf Quelqu'un veut le voir ? Chabiche neuf Ça veut dire qu'on peut souffler dedans ou pas Oui D'accord Mais tu n'appuies pas sur la gâchette parce que ça va faire un bruit ça va me faire chier D'accord Je le fais maintenant Ça m'a fait chier Merci à tous Ciao A la prochaine Des bisous Il faut dire au revoir Moi tu veux dire au revoir D'accord Attends je l'en fais Attends je l'en fais Merci à tous Attends je l'en fais N'oubliez pas de vous abonner nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider financièrement Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada